Du lycée technique au Marbongo au lycée Paul-Emmane-Yégué, la reprise des cours est progressive, comme indiqué précédemment par le ministère de l'éducation nationale. Ce lundi, les élèves en classe de terminale ont bel et bien démarré leur premier cours. Je tiens d'abord à féliciter l'ensemble des collaborateurs, parce que l'administration de tous les établissements où nous sommes passés sont prêts, les professeurs sont présents, les élèves arrivent au fur et à mesure. Par contre, nous tenons à interpeller les parents d'élèves. Là, cette fois-ci, il y a une mesure de gratuité des frais de scolarité et nous constatons que les parents eux-mêmes traînent encore pour réinscrire les enfants. Cette visite sur le terrain du ministère de l'éducation nationale a également permis de faire le point sur l'état des chantiers de réhabilitation du lycée technique au Marbongo. C'est vraiment de la colère parce que les travaux ne sont pas exécutés comme ils se doivent. Nous sommes en pleine rentrée des classes. Un certain nombre de choses doivent être faites pendant que nous sommes en vacances, mais nous avons un souci. Il faut le reconnaître avec tous les travaux qui sont faits dans le cadre du projet BAD. J'ai fait les neuf provinces du Gabon et je suis sortie de là insatisfaite. Du côté de Port Gentil, le directeur d'académie provinciale s'est prêté au même exercice. Pierre Ononga a visité aussi bien plusieurs établissements publics privés que confessionnels, tels que le lycée Walker-Aponda et le lycée privé Delta. Le groupe Delta, collège Delta et lycée, c'est un partenaire de l'éducation nationale, c'est un établissement reconnu d'utilité publique. Nous avons des élèves qui ont été envoyés là-bas en sixième, donc nous avons un droit de réel. Il était tout à fait normal qu'en tant que directeur d'académie professionnelle, je me rends sur le lieu pour voir comment ça se fait. Comme annoncé par la tutelle, la rentrée scolaire est progressive. Quant à la gratuité des frais d'inscription, les parents sont invités à inscrire et réinscrire massivement leur enfant sans crainte.